Mes chers amis, mes chers compatriotes, Chak Hanoukha Sameach, vous l'ignorez certainement, mais vous n'êtes plus inscrit sur la liste électorale consulaire. A tem lo yotar rechoumim al rechimot chalak konsulirat safatil. Tirete voulumia dalmenat l'arzi retren. Pour les services de l'ambassade, vous n'habitez plus Israël. Au total, vous êtes 20 000 à avoir été radiés en Israël. Imaginez-vous 20 000. Plus d'un Français sur quatre a ainsi disparu du jour au lendemain des registres officiels. J'ai été consterné par ces chiffres incroyables. J'ai étudié l'évolution des listes partout dans le monde. C'est du jamais vu, nulle part ailleurs. Pourquoi seulement en Israël ? Je ne comprends pas, personne ne le comprend. Surtout, vous le savez, lorsque 15 000 Français ont fait leur alia depuis 2015, donc il aurait dû y avoir 10 000, 15 000 de plus. Certains, peut-être, ont quitté Israël. 1 000, 2 000, 3 000, mais jamais 20 000. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères avec copie au président de la République. J'ai été reçu par son directeur de cabinet, Emmanuel Bonne. Lui aussi a été étonné par ces chiffres, mais il refuse pour l'instant de désavouer les services de l'ambassade de France et du consulat de Jérusalem. Il s'est engagé à procéder, je cite, à des vérifications approfondies pour réintégrer immédiatement tous les Français radiés qui signaleraient qu'ils résident toujours en Israël. Moi, ça ne me suffit pas. Tous les jours, des administrés m'écrivent pour m'alerter qu'eux ou leurs familles ont été radiées du jour au lendemain. Et ils me demandent, pouvez-vous faire quelque chose ? La réponse est oui. Mon objectif est clair, vous réintégrer sans plus de formalité. Pour l'écrasante majorité qui réside toujours en Israël, ces radiations que vous imaginez sont humiliantes. On vous met au banc de la communauté nationale. Elles ont aussi des conséquences concrètes et directes. Un, vous êtes évidemment privés de droits de vote et de cartes consulaires. Deux, ça complique le versement de la retraite pour les seniors, la résidence fiscale, le renouvellement des papiers, passeports ou cartes d'identité, les demandes de bourses scolaires pour ceux qui en font la demande pour leurs enfants, l'accès aux services sociaux, etc. Etc. Ce n'est pas normal. Mes chers amis, pour ceux d'entre vous qui ont fait le choix légitime et sioniste d'aller vivre en Israël, vous n'avez pas vocation à devenir des compatriotes en sursis ou des citoyens de seconde zone. Si vous résidez toujours en Israël, faites-le-moi savoir par un clic, par retour de mail. Si vous en avez, évidemment, je sais que tout le monde n'en a pas. Dites-moi simplement, j'habite toujours en Israël. Je suis là pour défendre vos droits. Vous avez été, et je vous en remercie encore une fois, 88% à m'accorder votre confiance. Vous pouvez compter sur moi. Dans l'attente de vos retours, je vous adresse mes salutations républicaines, mon shalom fraternel et tout me vœu de Chag Chanouka Sameach. Sous-titrage Société Radio-Canada